Bokertov et Pourim Sameach, nous sommes le 17 mars 2022, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et oui à Jérusalem nous retrouvons notre correspondance ce matin, Daniel Haïk. Bonjour Daniel, Bokertov et nous ouvrons ce journal d'Israël par ces rumeurs, ces rumeurs qui courent, des rumeurs sur l'imminence d'un accord à Vienne dans le dossier du nucléaire iranien. Oui Bokertov, Ilana, bonne fête de Pourim, nous allons effectivement parler de ces rumeurs et selon certaines rumeurs, les Etats-Unis seraient prêts à faire un geste conséquent en direction de l'Iran, en retirant les gardiens de la révolution de la liste des organisations terroristes. En échange, les Iraniens s'engageraient à modérer les ardeurs belliqueuses de ces gardiens de la révolution. Il y a trois ans, l'ex-président américain Donald Trump avait inscrit les gardiens de la révolution dans cette liste noire et c'était la première fois qu'une structure étatique de ce type figurait dans cette liste. Hier soir, les autorités américaines ont affirmé que les différentes parties se réprochent d'un accord à Vienne. C'est étant Washington, a demandé hier au Conseil de sécurité de l'ONU de condamner l'Iran pour son attaque contre des bases à Erbil en Irak en début de semaine. Et Daniel, ce ne sont pas les seuls échos d'accords qui circulent. On évoque également des négociations entre la Russie et l'Ukraine. Oui, et là il faut être encore plus prudent et même si ces rumeurs de cessez-le-feu semblent s'amplifier, selon une évauche d'accords qui seraient parvenus au Financial Times. Les forces russes cesseront le feu en Ukraine, puis se retireront du sol ukrainien lorsque Kiev aura annoncé qu'elle renonce à ses aspirations à rejoindre l'OTAN et qu'elle acceptera de voir sa force armée diminuer. Mais ce n'est pas tout. Selon le Financial Times, des personnalités qui sont très au fait des pourparlers actuels entre l'Ukraine et la Russie auraient affirmé que Naftali Bennett a été le médiateur en chef dans ses pourparlers. Cependant, certains officiels ukrainiens ont émis des doutes sur les capacités des deux parties à progresser vers un accord actuellement. On considère plutôt que Vladimir Poutine n'est aucunement engagé sur la voie de la paix qu'en dialoguant avec Bennett, il ne fait que gagner du temps. Ce matin, Moscou a fait savoir qu'il était prématuré encore de publier des ébauches d'accords de cessez-le-feu. Et puis, par ailleurs, au Kremlin, on a vivement critiqué hier soir le discours de Joe Biden. Oui, il s'agissait d'un discours de réponse à celui prononcé dans l'après-midi par Volodymyr Zelensky au membre du Congrès américain. Discours clair et précis qui est apparemment allé droit au cœur des élus américains. Dans sa réponse, Joe Biden a annoncé que les États-Unis allaient apporter une lettre d'un milliard de dollars à l'Ukraine et fournir des systèmes de défense antiaérien et des drones. Biden a qualifié Poutine de criminel de guerre et au Kremlin, on a qualifié cette rhétorique d'impardonnable. Il faut rappeler que le président Zelensky s'adressera dimanche à 18h aux députés de la Knesset. Hier, l'ambassadeur de Russie en Israël, Anatoly Viktorov, s'est plaint de cette initiative au président du Parlement israélien, Miki Levy. Mais il n'a pas réclamé l'annulation de ce discours et n'a pas non plus exigé que Vladimir Poutine s'exprime lui aussi devant les députés israéliens, ce qui aurait considérablement gêné le gouvernement actuel. Et puis, en marge de cette intense activité diplomatique, une bonne nouvelle pour les Israéliens qui ont languie, Daniel, les plages du Sinaï. Oui, très bonne nouvelle même, puisqu'un accord a été signé entre l'Égypte et Israël sur des vols directs entre Tel Aviv et la cité balnéaire de Charmelchec, à la pointe sud du Sinaï. Oui, cette décision fait partie d'un accord plus général conclu entre Naftali Bennett et le président Assisi après leur rencontre il y a de cela plusieurs mois, justement, à Charmelchec. Le Premier ministre israélien s'est félicité de cet accord et il a expliqué que la coopération entre les deux pays allait en se renforçant dans de multiples domaines. Alors, on va laisser les plages dorées de Charmelchec un instant pour revenir à un procès important, celui de Benjamin Netanyahou. Oui, ce procès va entrer la semaine prochaine dans l'une de ces phases cruciales avec le témoignage très attendu de Shlomo Philbert, qui est le témoin à charge principale dans le dossier 4000, un témoin clé pour le parquet. Mais les juristes du parquet pourraient être apparemment déçus par ce témoignage. En effet, au cours des derniers jours, Shlomo Philbert a écrit à Shlomo Ricklin, qui est un journaliste connu pour être très engagé à droite, et je cite certains extraits de la lettre qu'il a envoyée à Shlomo Ricklin. « Tout ce que l'État d'Israël traverse depuis trois ans dans ce procès Netanyahou est né d'une thèse incroyable que le parquet a développée, qui s'est répandue comme un verre empoisonné dans les structures policières et juridiques du pays », écrit Shlomo Philbert. Et aujourd'hui, beaucoup comprennent que les faits présentés au public sont mensongers et que la réalité révélera leur infamie. Fin de citation, cela promet la semaine prochaine pour ce témoignage de Shlomo Philbert. Et puis enfin, on en parlait, c'est aujourd'hui bien sûr la fête de Pourim dans toute Israël, mais pas à Jérusalem. Et oui, à Jérusalem, nous ferons durer le plaisir, puisque ce ne sera que ce soir et demain la célébration de la fête de Pourim. L'atmosphère est déjà tout de même à la fête, mais pour s'y imprégner, il faudra attendre ce soir et demain, dans l'ensemble du pays de multiples célébrations ont eu lieu hier soir et se poursuivront aujourd'hui avec les fameux défilés d'Adloyada, qui sont ces fameux chars de carnaval un peu à l'israélienne. Et puis tout en faisant la fête, personne ne semble-t-il n'a oublié qu'il y a précisément deux ans, jour pour jour, le jour de Pourim, l'État d'Israël se fermait au monde pour faire face au Covid-19. Cela nous permet de vous souhaiter, Raksam et à vous et aux auditeurs de Radius. Merci.